IMO Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars, au Palais des Festivals de Cannes. Les podcasts IMO Week depuis le MIPIM, l'édition 2022 du MIPIM, avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de IMO Week. Nous sommes avec Lucas Fiuza, Business Director de Apex Brasil. Nous sommes sur le stand justement du Brésil. Le Brésil qui est présent ici au MIPIM depuis dix ans, qui a même été invité d'honneur, pays invité d'honneur il y a quelques années de cela. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Brésil a une valeur ajoutée et présent ici sur le MIPIM ? Personnellement, c'est la première fois que je viens au MIPIM. C'est un moment intéressant pour nous, un vrai événement pour annoncer le retour d'Apex et attirer les investissements étrangers vers l'immobilier brésilien. Durant plusieurs années, ça n'avait pas été considéré comme une priorité. Nous étions surtout focalisés sur la promotion du commerce et l'attraction des investissements dans d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, c'est le moment de refaire de l'immobilier une priorité dans la recherche d'investissement. Alors justement, quel est l'état actuel de l'investissement immobilier au Brésil ? C'est un moment très positif pour l'immobilier au Brésil, notamment pour les investisseurs étrangers, car nous avons un taux de change favorable actuellement. Nous sommes en train d'ouvrir le marché à tous les secteurs qui ont un impact sur l'immobilier, comme l'infrastructure. Donc, nous assistons à une augmentation massive des investissements dans l'infrastructure des transports, de l'assainissement. Et tout ceci va avoir un impact direct sur tout l'immobilier autour, qui va gagner en valeur grâce à l'amélioration de l'infrastructure. Et nous lançons également un programme colossal de privatisation de structures appartenant au gouvernement, avec le fonds immobilier fédéral. Nous disposons donc d'un énorme portfolio de propriétés du gouvernement que nous cherchons à vendre au secteur privé. Et qu'en est-il des entreprises européennes au Brésil ? Nous avons déjà une présence des entreprises européennes au Brésil. Ce que nous désirons actuellement, c'est d'augmenter leur exposition à notre marché et d'attirer d'autres groupes. Jusqu'ici, nous avons passé plusieurs réformes dans le pays. Il y a eu des réformes structurelles qui vont avoir des effets sur le long terme pour les investisseurs. Des réformes axées sur l'environnement des affaires, la liberté économique et la stabilité de la monnaie. Par exemple, maintenant nous avons l'autonomie de la Banque Centrale. Nous venons d'approuver la loi pour la liberté économique, celle sur l'environnement des affaires. Nous réduisons la bureaucratie et rendons plus facile la vie aux investisseurs internationaux. Donc, de nouvelles lois qui sont mises en place ? Oui. Plusieurs nouvelles lois axées sur la facilitation des affaires. La business environment law, l'economic freedom law, sans oublier que notre Banque Centrale est devenue autonome. Nous venons juste d'offrir la possibilité aux étrangers d'avoir leur compte bancaire en dollars USD, par exemple. Donc, si vous avez un revenu immobilier au Brésil, vous pouvez le convertir en dollars et le garder dans votre compte en toute légalité. Et plein d'autres réformes que nous avons faites, comme la réforme des retraites, ont été importantes pour la stabilité de l'économie. Et une des plus grandes concessions dans ces programmes, c'était de réaliser toutes ces infrastructures avec des investissements privés. Quel est le but de cette démarche ? Est-ce que c'est de faire du Brésil le nouvel Eldorado de l'investissement immobilier ? C'est impossible de revenir vers un tel destin pour notre marché, étant donné que nous travaillons à une échelle continentale et avons une population jeune. Donc, actuellement, avec ce processus d'ouverture du marché, c'est littéralement une réserve de marché qui a été abandonnée. Maintenant, c'est ouvert pour tout le monde. Nous savons qu'on ne pourra pas revenir en arrière, car c'est une opportunité en or pour les investisseurs. Et dès que le secteur privé dans le monde entier comprendra la situation au Brésil, je reste assuré qu'ils ne voudront pas perdre cette part de marché. Cela ne fait seulement qu'un jour que le MIPIM a commencé. Quelles sont vos premières impressions ? Ça a été vraiment intéressant, car une partie de notre travail a été de faire découvrir ce qu'il se passe réellement au Brésil, et généralement, les gens ont eu des réactions similaires, non seulement au MIPIM, mais aussi à d'autres occasions. Lorsque nous expliquons les réformes et la situation économique actuelle que nous avons construite au travers des réformes structurelles, cela surprend les investisseurs qui n'avaient pas encore eu ces informations de la part d'une source directe. Donc, une fois qu'ils en prennent connaissance, c'est intéressant de voir leur surprise face à tant d'éléments dont ils ignoraient l'existence, malgré le fait d'être des investisseurs professionnels de haut niveau. Donc, il est temps de les laisser digérer ces nouvelles informations et former leurs propres conclusions quant à ce qui est intéressant pour eux. Nous sommes sûrs qu'ils auront de très bons résultats, mais ça reste leur décision. Nous leur donnons des informations véridiques et les laissons former leurs propres opinions. Merci beaucoup. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2022 du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.